Eh mais il y a un paquet de choses à dire, moi j'ai vu le temps de l'épisode, je me suis dit mais attendez, 35 minutes, t'enlèves ce qu'il y a au début, t'enlèves les crédits de fin, ça va durer 30 minutes, j'étais en train de me dire ça va commencer à gueuler, les gens ils vont trouver ça pas assez long et tout ça, mais je crois que là vous avez été servis quand même. Bon, vous savez quoi, on va reprendre l'épisode au fil de comment il s'est déroulé, parce que je me suis pris quelques notes quand même, parce que là au début je me suis dit bon ok ça va être un épisode à mon avis peut-être encore filaire on va dire, même si en fait j'ai envie d'arrêter de les appeler comme ça, pourquoi ? Parce qu'en fait il n'y a aucun épisode filaire, pas filaire, etc. Alors même avant que je regarde des séries je ne savais même pas ce que ça voulait dire filaire, pas filaire. Déjà j'ai envie de mettre au clair quelque chose. J'ai réfléchi à ça, enfin si je n'ai même pas réfléchi je vais dire c'est venu comme ça, je me suis dit mais attendez mais pourquoi en fait est-ce qu'on veut absolument que le fil rouge continue, qu'on ait des réponses, etc. Alors qu'en fait au final, qu'est-ce qui est cool dans cette série ? C'est qu'on a du Star Wars, c'est que ça se déroule dans l'univers de Star Wars, qu'on voit des créatures, des lieux, des machines de Star Wars et on a une ambiance, des musiques, des paysages. Alors, de quoi on se plaint ? Qu'est-ce qu'on veut ? Déjà, de quel droit en fait est-ce qu'on demande ? Est-ce qu'on en veut plus ? Alors, on est bien d'accord, le Baby Yoda, je suis totalement conscient qu'on aimerait que ça avance. La destination, tout ça, qu'est-ce qu'il va devenir, sa race, etc. Et puis Mando, qu'est-ce qu'il va devenir ? Ok, très bien. Mais en fait, quand j'y réfléchis, je repensais à la saison 1, je repensais au premier épisode de cette saison 2. Et je me dis, mais attends, mais c'est tout ce qu'on a toujours voulu ? En fait, on aimerait avoir des réponses, on aimerait que le fil rouge avance, alors qu'en fait, on prend un pied monumental en tant que fan de Star Wars. Parce que la série, elle est super bien ficelée, elle est super bien réalisée, et on est tout simplement dans l'univers de Star Wars. Limite, on aimerait que ça ne se termine jamais, parce qu'on visite toute la galaxie, limite, avec Mando. On visite la galaxie avec un Mandalorian, avec un personnage de la race de Yoda, et on voit, là par exemple, dans cet épisode, des Monts Calamari, je crois que ça s'appelle, et tout ce que je vais vous dire là. Et puis, tu regardes, je ne sais pas, l'épisode précédent, t'atterris sur une planète, qu'est-ce que tu vois ? Déjà, il se fait poursuivre par des X-Wings, donc des gars de la Rébellion-Résistance, tu revois des têtes connues. Il aide une race qui n'est pas trop connue, je veux dire, la race des crapauds, je ne sais pas trop quoi, donc c'est une créature supplémentaire, qui a son histoire à elle. Il rencontre, bon, là je passe de côté les araignées, mais ça fait toujours des créatures supplémentaires, sur des lieux supplémentaires. Et puis, et ça parle de l'essence même aussi de Star Wars, tu as encore les impériaux, et puis tout ce que je vais vous dire là, je vais y aller, mais franchement, quand on se pose deux secondes, quand on sait qu'il va y avoir une saison 3, une saison 4, etc., Ouais, le fil rouge, en fait, ils l'ont super bien trouvé, et moi j'ai envie de dire, mais qu'ils le gardent un maximum. Qu'il nous fasse avancer comme ça, petit à petit, et dans cet épisode de 30 minutes, je trouve qu'on a beaucoup avancé. Peut-être pas physiquement, parce qu'il est un peu toujours resté à la même place, mais il a un but maintenant, et il a un but, et en même temps, qu'est-ce que je voulais dire ? Putain, j'ai pensé à autre chose, parce que là, en fait, je pense à tellement autre chose que du coup, je me perds tout seul. Je me perds dans ma joie de cet épisode. Bon, bref, tout ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas trop avancé physiquement, mais on sait où il veut aller, il a un but, et tout ça, et puis, ouais, on a vu d'autres choses, on a avancé même dans le fil rouge, en fait, et même au-delà. Bon, allez, épisode. Donc, mais je vais aller vite, je pense parce que je n'ai pas trop envie non plus de prendre trop de temps. Donc, atterrissage, il atterrit sur la planète alors qu'il s'appelle Trask, on en apprend un peu plus plus tard, mais on va y aller au fil de l'épisode. J'aime bien parce que cette mise en scène, elle était vraiment sympa. D'ailleurs, j'ai bien aimé rien que commencer l'épisode dans l'espace comme ça, et puis le vaisseau limite qui est un peu tout endommagé, donc il flotte comme ça parce qu'il ne peut pas aller très vite et tout. Puis tu as le silence vraiment de l'espace, tout ça, et vraiment, rien que le début de la mise en scène, l'ambiance, déjà, tu y es dans les premières secondes, donc ça, j'ai vraiment adoré. Après, tu as l'humour avec justement l'atterrissage comme ça, où tu as le Mont Calamerly comme ça qu'il le regarde, le truc, il va se crasher, tu as l'autre qui lui dit, non mais ralentissez, vous allez vous crasher et tout ça, mais l'autre, non, il ne bouge pas. Soit il est débile, soit il a confiance. Et après, il arrive à enclencher les propulseurs inverses, je ne sais pas trop quoi, pour pouvoir se poser, mais là où il y a le comique de situation, il bascule et puis il finit dans l'eau. Bon. Alors très rapidement, la femme crapaud retrouve son mari. On lui dit d'aller dans une auberge pour qu'il voit, pour qu'il retrouve les siens. Et on lui dit, c'est un peu plus loin, il faut qu'on t'emmène en bateau. Et à un moment, le mec, un des Mont Calamari, enfin non, ce n'est pas un Mont Calamari, par contre, c'est une autre race, je pense. Vous allez me dire, vous êtes plus pro que moi. Il dit, tiens, je pense que le bébé, il trouverait ça marrant de voir comment on nourrit la bête. Bon, je ne sais pas ce que c'était comme bête. Et il la nourrisse, donc en fait, il ouvre une espèce de trappe avec de l'eau et il balance des poissons, donc t'as le gros machin qui arrive. Et juste avant qu'il arrive, l'autre, il pousse le bocal, enfin le berceau en métal de Baby Yoda dans l'eau et t'as la grosse bête comme ça qui vient le gober. Donc là, tu fais, oh putain, merde. Et puis en plus, t'as Mando qui plonge pour aller le récupérer. Et là, et là, et ben tu as trois Mandaloriens qui arrivent. Alors au début, t'en vois qu'un et tu vois que c'est une femme. Alors tu fais, oh, Sabine, qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc ils arrivent, donc ils tuent tout le monde à bord. Ils réussissent à repêcher Mando, à tuer la bête et à repêcher le Baby Yoda. Et là, tout va bien. Et là, ils enlèvent leur masque. Et lui, il fait, oula, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc tu te rends compte, tu fais, non, ça c'est pas Sabine. Et donc elle dit que c'est Bo-Katan. Et Bo-Katan, alors je ne pouvais pas pouvoir vous faire l'historique de Bo-Katan. Tout ce que je sais, c'est que, comme elle dit, elle a participé à la purge. Et en fait, elle, elle dit qu'elle vient de la planète Mandalore. Et qu'eux, en fait, ils se sont détachés un petit peu de la voie. Je ne sais pas trop, mais qu'en tout cas, Mando, lui, il aurait été élevé. Elle dit, si tu es un fils d'eux, tu aurais plutôt été élevé par des personnes de la Death Watch. Alors, vraiment, c'est là où vous allez devoir m'aider. Parce que moi, franchement, j'ai des trous de mémoire. Et puis, c'est impossible pour moi. Je veux dire, j'ai vu la série qu'une seule fois. Ça a été compliqué entre Rebelle et The Clone Noir. Je ne sais même plus où est-ce qu'on la voit Bo-Katan dans les deux. Je ne sais plus. Mais tout ce que je sais, c'est que les Deaths, à un moment, ils se sont battus entre les Mandaloriens, Bo-Katan, Sabine, etc. Et, enfin, peut-être pas Sabine. Je commence un peu à me mélanger. Mais je sais que d'un côté, il y avait Bo-Katan. Et puis, d'un autre côté, il y avait la Death Watch. Et puis, ils se sont un peu... Je sais que la Death Watch, elle était sous le joug de... Ça y est, je ne me souviens plus des noms. Alors là, c'est grave. Là, c'est grave. Parce que je ne me souviens pas... S'il vous plaît. J'en ai marre. Non ! Allez ! Allez, cerveau ! Allez, cerveau, tu peux le faire. Il ne veut pas le faire, hein ! Putain, mais merde ! J'en ai marre. J'en ai marre d'oublier les noms comme ça. Mais le pire, c'est que c'est un nom qui est tellement connu. Je m'en fous. Je ne continue pas la vidéo tant que je ne l'ai pas. Vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez. Je ne referai pas la vidéo non plus. Parce que je ne veux pas faire de montage. Je ne veux pas couper. Ça m'énerve. Bon. Putain, comment il s'appelle ce con ? Il est rouge, il a un sabre en deux, là. Putain, s'il vous plaît, merde ! Je ne peux pas oublier son nom. J'en ai marre. Je m'en fous, je ne continuerai pas. Je ne continuerai pas. Alors. Donc, il apparaît dans l'épisode 1, La Menace Fantôme. Il y a Obi-Wan. Il y a... Qui-Gon Jinn. Et ils se battent contre lui. Oui, 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 Kishni, il a oublié ce nom-là. Ouais, ouais, ouais. Ce nom du mec qui revient à chaque fois, qui est toujours vivant, qui a été coupé en deux. Oui, oui, j'ai oublié ce nom-là. Ouais, ouais. Ça ne veut pas me revenir. Voilà. Je peux trouver n'importe quel autre nom, je pense. Mais lui, je n'arriverai pas à m'en souvenir. Mais j'ai dit que je ne continuerai pas. Ça me saoule. Ça me saoule. Je vais y arriver. Vous êtes en train de vivre là un moment historique. Je ne me souviens pas le nom de l'apprenti. Ah, ça y est. Il fallait que je parle d'apprenti. Apprenti de Palpatine. Et c'est donc, bien évidemment, après cette Dark Maul. Allez, on continue. Donc, c'est ça qui était sous le joug de Dark Maul, la Death's Watch. Ah, putain de merde. Et eux, donc, bon, ils enlèvent leur casque. Peu importe. Elle lui apprend que Trask, donc la planète, c'est un port de marché noir qui fait de l'achat, revente d'armes aux pilleurs de la planète de Mandalore et qu'en fait, elle veut les saisir pour reconquérir son monde. Alors, c'est là où je n'ai pas tout compris parce que... Parce qu'à quoi ça va leur servir ? Déjà, les pilleurs de leur planète, alors ça veut dire que les pilleurs de leur planète, ils doivent avoir un gros pouvoir. J'en appelle ça des pilleurs, mais ils n'ont pas vraiment le statut de pilleurs, les mecs. Ça doit être des... S'ils ont toutes les armes et tout ça, ouais, ils doivent du coup diriger la planète. Et les Mandaloriens d'origine, ouais, je ne sais pas. Alors que si, en fait, elle récupère le vaisseau avec les armes et tout ça, ou alors c'était une excuse par rapport à ce qu'on apprend après. Parce que... Et c'est là qu'est-ce qui se passe après. Donc à un moment, ils discutent. Et ils disent « Qu'est-ce que tu sais des Jedi ? » Elle lui dit, elle lui demande. Bokatan lui demande « Qu'est-ce que tu sais des Jedi ? » Lui, il lui dit « Je ne sais rien. » Elle dit qu'elle peut le conduire à l'un d'eux. Et à ce moment-là, on ne sait pas qui, mais on le sait plus tard. Et moi, je me suis dit « Attends, alors, ça peut être trois choix. Ça peut être... » Ou peut-être plus, mais là, en l'occurrence, au moment de l'épisode, je n'ai pas pensé à d'autres. Ça peut être Ahsoka, la première à laquelle j'ai pensé, Ezra, ou Luke. Mais avant ça, il doit remplir une mission s'il veut pouvoir avoir l'information d'où aller pour trouver un Jedi. Et c'est là où, justement, ils doivent prendre un cargo impérial Gozanti rempli d'armes. Et c'est là où, pour moi, je me dis que c'était une excuse, quelque part, parce que, à un moment, elle dit une phrase et je me dis « Mais attends, mais en fait, parce qu'ils se font piéger à un endroit et ils arrivent à parler au commandant de bord et d'après ce qu'elle dit, je me dis « Mais attends, mais en fait, elle doit rechercher le sabre noir. Et c'est normal parce qu'elle l'avait avant. » Et oui, c'est confirmé parce qu'au moment où ils arrivent dans la cabine avec le mec qui a voulu se suicider, en fait, parce qu'il a parlé au Moff Gideon et il a dit « Longue vie à l'Empire, si c'est comme ça, si on doit se faire avoir, autant qu'on se suicide tous. » Donc, en fait, il tue les copilotes, il plonge comme ça, mais il se fait rattraper par les Mandaloriens. Et Bo-Katan, avant que l'autre se suicide en croquant un truc électrique, d'ailleurs, c'était pas mal, ça fait penser au poison, sauf que là, c'est avec un peu plus de technologie. Et puis apparemment, en plus, ça permet d'envoyer un signal, donc du coup, il serait repéré. Eh bien, elle lui dit « Est-ce que c'est lui qui a le sabre noir ? » Et lui, il lui dit « Mais pourquoi tu demandes ? Si tu demandes, c'est que tu sais déjà. » Et donc, oui, c'est ça. Elle recherche le sabre noir et à la fin, elle lui dit « Si tu veux trouver un Jedi, il faut que tu ailles sur Kalodan, je crois, ou alors je l'ai mal écrit, non ? » je crois que c'est ça. Kalodan, planète forestière de Corvus où tu trouveras Ahsoka Tano. Alors, attendez. Kalodan, planète forestière de Corvus. Corvus, ça me dit quelque chose, mais le reste, je voulais regarder sur Internet et je me suis dit « Non, je vais me laisser guider par les personnes en commentaire, donc si vous savez ce que c'est, parce que moi, je ne me souviens plus, est-ce que c'est normal qu'elle soit là-bas ? Est-ce qu'on sait qu'elle est là-bas ? Ou est-ce que là, c'est totalement inventé et puis on ne sait pas ce qu'elle fout là-bas ? » Sachant que la dernière fois qu'on a vu Ahsoka, en fait, c'est... Ah oui, mais c'était dans Rebelle. Ah ouais, c'était quand il y avait le monde à travers les mondes, tout ça. Ouais, je ne saurais plus dire quand est-ce qu'on l'a vu vraiment en dernier. Et donc, en fait, elle le mène, elle le guide vers en fait Ahsoka. Et là, tu fais, ça y est, alors ok, on a vu Bo-Katan, maintenant, on sait, on sait qu'on va voir Ahsoka, c'est complètement ouf. Après aussi, j'allais dire, on a vu quelqu'un au début de l'épisode, mais je pense que c'était Bo-Katan qu'on a vu. Mais c'est bizarre parce qu'elle n'avait pas d'armure à ce moment-là. Mais peut-être qu'elle l'enlève, enfin, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Vous me direz si la personne qu'on a vue au début de l'épisode avec la capuche dont on pensait que c'était Sabine dans les trailers, est-ce que c'était bien Bo-Katan ? Bon, à voir. Mais en tout cas, là, c'est assez fou et ça veut dire que en fait, ils ont même rapproché encore plus le fil rouge du but en fait de la série parce qu'en fait, on a mêlé l'histoire de Bo-Katan, les Mandaloriens, etc., qui eux, maintenant, se dirigent vers le Moff Gideon et qui vont essayer de rattraper d'avoir le sabre noir. Alors, est-ce que ce sera une... est-ce que ce sera une histoire annexe et en fait, au final, Mando va plus jamais avoir affaire à eux et limite, la guerre entre Gideon et Bo-Katan, etc., ce sera dans d'autres choses ? Mais je pense pas, quand même. Ou est-ce que, justement, à un moment, Mando va raccorder un petit peu avec cette histoire-là et puis... Mais je pense pas parce que c'est obligé. Si, c'est obligé. En fait, tant qu'il a le Baby Yoda, c'est obligé parce que le Moff Gideon, il recherche aussi le Baby Yoda. Je pense. Donc, au bout d'un moment, ça va forcément... En fait, tout est lié. Donc, c'est génial. Mais là, d'un côté, pour le moment, on a eux qui sont partis là-bas. Les Mandaloriens cherchaient le Savoie Noir et d'un autre côté, Mando qui, lui, part pour Kalodan, planète forestière de Corvus pour retrouver Ahsoka. Truc de fou. Donc là, ça annonce vraiment, vraiment, vraiment du bon. Bref, ça fait déjà trop longtemps que je parle. Je vais vous laisser là-dessus. Bah écoutez, oui, super épisode. Mais, même si ça avait été un épisode filaire, comme on a l'habitude de le parler, je voulais vraiment dire, comme j'ai dit au début, qu'il n'y a pas de raison de se plaindre. Parce qu'en fait, c'est génial, en fait, ce qu'on regarde, ce qu'on voit et on vit des moments comme ça, un peu là, tout une fois par semaine pendant des dizaines, quelques dizaines de minutes, un plongeon, un saut dans l'univers de Star Wars qui est super bien respecté, qui est génial. On découvre plein de trucs et tout. On revoit même des créatures et tout ça, c'est génial. Des personnages connus. On s'en va vers un personnage ultra connu. On va voir Ahsoka en live. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Génial. Bon. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tourner vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.